Le Christ est ressuscité, le mort, à savoir rien n'est qu'une mort, à ceux qui aident au tombeau, dans la vie, le Christ est mort. Sœur Claire, vous allez nous commenter les textes du Dimanche in Albis, qu'on appelle aussi le Dimanche de la Miséricorde, mais qu'on pourrait appeler aussi le Dimanche où l'on fait mémoire de Thomas qui passe de la non-foi à la foi. Alors nous sommes encore le jour de Pâques, d'ailleurs toute la semaine qui vient de s'écouler c'était Pâques tous les jours, et là on est encore dans la lumière de Pâques et le texte se passe le soir du jour de Pâques, Saint Jean chapitre 20 verset 19 à 31. Les disciples ont peur, sont enfermés, ont peur des juifs, sous-entendu de ceux parmi les juifs qui ont fait condamner Jésus à mort. C'est le soir, ils sont enfermés, ils ont peur et Jésus se tient au milieu d'eux. On ne dit pas qu'il a franchi la porte comme un fantôme, mais qu'il se tient là au milieu d'eux. Selon ce qui avait été promis quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ils sont réunis en son nom même s'ils ont peur ce soir de Pâques. Et Jésus qui se tient au milieu d'eux, ça n'est pas sans rappeler l'arbre de vie qui était au milieu du jardin d'Éden. C'est-à-dire proposé à tous, à égale distance de tous, pour que tous puissent le contempler. Comme il est dit dans la Genèse chapitre 2 verset 9, l'arbre de vie au milieu du jardin. Et comme il sera dit dans l'Apocalypse à propos du Fils de l'homme, au milieu des candélabres, ça veut dire au milieu de toutes les églises, comme un Fils d'homme revêtu d'une longue robe, etc. Au milieu, ça veut dire que tous peuvent y avoir accès. Et Jésus se tient au milieu d'eux. Et il les salue en leur disant, la paix soit avec vous. La boucle est bouclée parce que ce qui avait été annoncé par les anges au jour de la naissance du Seigneur, paix sur la terre aux hommes qu'il aime, est parfaitement accomplie avec la résurrection de Jésus. La paix est donnée au monde. La réconciliation avec Dieu qui est la seule source de la vraie paix. Paix à vous. Cette salutation est tellement liée à l'accomplissement de Jésus. Jésus qui accomplit tout le temps l'histoire, les Écritures, que Saint-Pierre comme Saint-Paul dans leurs lettres commenceront par cette salutation. Paix à vous, paix à vous. Alors donc Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Et ensuite il leur montre ses mains et son côté. Ça c'est capital. La résurrection de Jésus, c'est la résurrection de la chair. Et une chair où on voit encore la marque de la crucifixion. Jésus c'est pas un esprit. Il a vraiment un corps de chair. Un corps transfiguré mais un corps de chair. Ce qui annonce notre propre résurrection. Nous croyons dans la résurrection de la chair. Ensuite Jésus leur souffle sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Encore une pentecôte ou déjà une pentecôte. Les disciples présents ce soir-là, ce soir de la résurrection, vont recevoir le don du discernement et en même temps du pouvoir sur les péchés. Discernement parce qu'ils vont avoir à discerner ceux qui ont une contrition réelle, ceux qui réellement peuvent être déliés de leurs péchés parce qu'ils le veulent. Ceux à qui vous remettrez vos péchés, ils seront remis, seront déliés, dit le grec. Et puis discernement aussi pour voir ceux qui ne veulent pas sortir de ce péché et donc qui veulent rester au pouvoir de ce péché aussi comme dit le grec. Ceux dont vous direz qu'ils sont encore au pouvoir du péché, ils resteront au pouvoir de ces péchés. Donc esprit de discernement pour lier et délier. C'est le sacrement de la réconciliation extraordinaire dès le soir de Pâques, dans la lumière de la résurrection et en ce dimanche où nous fêtons aussi la divine miséricorde parce que tout ça c'est bien sûr lié à la miséricorde de Dieu. Alors au verset 24, on nous raconte que Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas là. Thomas, c'est de l'araméen, ça veut dire jumeau, si vous traduisez en grec, ça donne didyme. Et il nous renvoie au moins à deux couples de jumeaux de l'Ancien Testament. Quand on entend jumeau, on se dit pourquoi jumeau ? Vous avez Cain et Abel qui étaient jumeaux et vous avez Esaü et Jacob. Chacun correspond à une lignée spirituelle que finalement nous avons. Nous les avons toutes les deux en nous. Il y a le matérialiste qui veut toucher pour croire. Ça c'est Cain agrippé à sa mode de terre. C'est Esaü avec ses bras velus qui pensent qu'elle est chassé le gibier et qui préfèrent la soupe au droit des nesses. Et puis vous avez Abel, le spirituel, qui offre tout à Dieu, qui est passé comme une buée légère. Et puis Jacob, la voix du peuple en prière. Alors dans Thomas, il y a un peu ces deux là et en nous aussi. Jumeaux de chacun de nous, jumeaux d'Esaü et Jacob, de Cain et Abel. Thomas n'était pas là. Et les disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur. La foi normalement n'est de l'écoute, nous dira l'Épître aux Romains. On entend le témoignage et on croit dans ce témoignage. Nous c'est pour ça que nous sommes là. Mais Thomas, en bon héritier de Cain et d'Esaü, veut toucher pour croire. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, vient le rejoindre. Huit jours après, donc le dimanche qui suit la résurrection, le huitième jour, le jour d'ouverture sur le ciel, Thomas est là avec eux et de même Jésus se tient au milieu d'eux et les salue de la même manière. Et il invite Thomas à toucher ses mains et son côté. Voilà ce que dit Saint Léon le Grand d'une manière très belle. Les blessures, les cicatrices des blessures du Seigneur sont restées sur son corps pour guérir les blessures des cœurs incrédules. En voyant son cœur transparcer, nos cœurs sont guéris de leur incrédulité. Et Saint Grégoire le Grand, Thomas, parce qu'il doutait, toucha les cicatrices du crucifié et guérit ainsi d'avance le doute qui pourrait aujourd'hui blesser nos cœurs. Ce dimanche de la foi de Thomas est un grand dimanche pour nous aussi. Parce que nous sommes invités à croire sans voir. Alors on va dire, mais Thomas, il a vu et il a touché. Oui, mais il a vu et il a touché un homme et il a acclamé un Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Et ça c'est absolument magnifique. Il a reconnu, il a adoré Dieu en Jésus. C'est-à-dire, là aussi, la boucle est bouclée. Le début de l'Évangile selon Saint Jean nous dit le Verbe était Dieu. Thomas contemple le Verbe et proclame qu'il est Dieu. Et ainsi, il nous enseigne ce qu'est la foi, que nous vivons de génération en génération. La foi dont il est dit dans la deuxième épître au Corinthien, chapitre 5, verset 7, nous cheminons dans la foi et non dans la claire vision. Et la foi, c'est une béatitude. Voilà ce que Jésus dit pour terminer cet Évangile. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bienheureux Thomas, bienheureux sommes-nous. Sœur Claire, merci.